Bonjour, nous allons aujourd'hui commencer un cours qui se fera en deux parties sur le Goshu Ishu. C'est la première partie, la seconde partie sera la semaine prochaine. Le quatrième recueil impérial que nous abordons aujourd'hui, que je traduis de façon un peu osée par la seconde anthologie des glanures poétiques, je vous ai expliqué pourquoi je reprenais le mot glanure qui est souvent utilisé en anglais d'ailleurs, Goshu Ishu, qui va nous présenter un paysage renouvelé en ce qui concerne la poésie religieuse. Ce n'est pas le seul point où ce recueil est considéré comme novateur. On sait qu'il est considéré en outre comme le premier à accorder une place importante aux poétesses, aux femmes poètes ou aux poètes féminins. Il paraît que le mot poétesse est maintenant contesté, je pense qu'il est tout à fait pertinent pour notre propos, je vais le garder. L'un des exemples les plus fameux de ces poétesses en est Izumi Shikibu, qui est morte entre 1025 et 1035, dont nous avons vu la semaine passée l'unique et célèbre poème inclus dans le Shu Ishu, sur la voie qui mène de l'obscur à l'obscur, Kurakiyori, Kurakimichi Nizo. Dans ce nouveau recueil, nous en trouvons 68 d'elles. Mentionnons aussi les noms bien connus que nous allons revoir tout à l'heure de Akazome Emon, qui est morte après 1041, dont on pense qu'elle a joué un grand rôle dans la rédaction de la première et principale partie de Reiga Monogatari, le roman des splendeurs, relatant surtout la vie de Fujiwara no Michinaga, ce sont des noms que vous allez rencontrer tout à l'heure, je ne les ai pas mis encore, qui a 32 poèmes, Sagami, qui est morte après 1061, qui a 19 poèmes, Isetaiyu et Senshi Naishin no, etc. Mais ce n'est pas le trait qui nous retiendra ici. Avant de l'aborder, ce trait principal, précisons quelques points sur l'élaboration de ce recueil. La seconde anthologie des glanures poétiques, Go Shuishu, fut commanditée par l'empereur Shirakawa. Celui-ci, né en 1053, régna comme empereur de 1073 à 1086, avant d'abdiquer en faveur de son fils, à peine âgé de 10 ans, qui prit le nom d'empereur Horikawa. L'empereur retiré garda cependant le pouvoir réel, inaugurant ainsi le système dit des empereurs retirés, Inse. Mais ce n'est pas le lieu de parler de cela. Un deuil qui le frappa profondément, la mort de sa fille, l'âme-là a entré dans la vie religieuse en 1096, devenant ainsi empereur monacal. Il consacra dès lors une grande partie de son activité aux bonnes œuvres bouddhiques, faisant construire et richement doter les monastères. Il mourut en 1129, après avoir vu trois générations de ses descendants se succéder à la fonction impériale, lui-même gardant l'essentiel du pouvoir. Nous n'avons pas à entrer, heureusement, car c'est très compliqué, dans les vicissitudes de son règne, très agité par sa lutte acharnée pour établir son pouvoir à l'encontre des grands courtisans, qui se partageaient le pouvoir réel à travers les fonctions de régent et membres du conseil impérial. Les termes que nous allons revoir avec les auteurs. Et aussi par la conduite arrogante des moines des grands monastères du Hie et du Midera, le Enryakuji et le Onjoji, les deux grandes branches rivales de l'école Tendai de l'époque, avec notamment ce qu'on appelait les Sohei, les moines soldats. Et donc, ce qui nous apporte ici est de savoir que nous lui devons la rédaction de cette seconde anthologie des glanures, qui, commandée en 1075, fut achevée en 1086, l'année même où il renonça au pouvoir nominal. La rédaction en fut confiée à Fujiwara no Michitoshi, 1047-1099, proche de l'empereur par la position de faveur dont jouissait sa sœur auprès du souverain. Participant actif aux réunions poétiques curiales, ces choix poétiques de Michitoshi, bien que la compilation fût dans une certaine mesure une œuvre collective, comme toutes les autres, ne suscitèrent pas l'unanimité, comme on le voit par l'ouvrage critique qu'écrivit Minamoto no Tsunenobu, dont nous allons voir un poème tout à l'heure, la critique de la seconde anthologie, Nangoshui, je vous donnerai le titre tout à l'heure aussi, alors qu'il avait lui-même six poèmes admis dans le recueil, et beaucoup plus dans les suivants. Minamoto no Tsunenobu était un poète beaucoup plus respecté que Michitoshi. Michitoshi écrivait en retour les dialogues sur la seconde anthologie des glanures, Nangoshui Mondo, dans lesquels il relate ses discussions avec Nenobu et reprend point par point et répond à ses critiques. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce quatrième recueil impérial est constitué lui aussi de 20 livres, suivant l'exemple du premier, et reprenant largement les rubriques désormais archétypales, les quatre saisons, les célébrations, les séparations, les voyages, les lamentations, les amours, les miscellanées. Il contient ainsi 1218 poèmes. Le chiffre n'est pas contesté puisque Michitoshi lui-même le dit dans sa préface, n'est-ce pas qu'il a sélectionné 1218 poèmes, et les recueils que nous avons portent bien ce nombre. Cela fait une centaine de poèmes de moins que le précédent, le Shuishu, et 200 de moins que le second recueil, qui était le Gosenshu. Mais c'est un nombre malgré tout supérieur au Kokinshu, qui comportait, vous vous souvenez, 1110 poèmes. Près d'un tiers de ces pièces sont composées par des poétesses. Couvrant 130 ans environ de créations poétiques, on s'accorde à remarquer le caractère conservateur du choix des compilateurs, puisque les poètes précontemporains n'en portent en nombre sur les contemporains. Le trait le plus remarquable de ce recueil se trouve cependant au livre 20, le plus remarquable pour nous, qui est le sixième livre des miscellanées, Zoka, Zonota. Et il est divisé en trois parties. Je commencerai par la dernière, parce qu'il concerne le moins notre propos. Le livre 20, donc, est composé en trois parties. Je vous ai reparti. Il faut quand même la présenter en quelques mots, ne serait-ce que pour satisfaire une légitime curiosité. Il s'agit de 21 poèmes classés sous la rubrique Haïkai. Cette rubrique reprend celle qui se trouvait déjà dans le Kokinshu. Nous pourrions presque la traduire par facétie. Je ne pense pas que ce terme ait déjà été utilisé pour traduire Haïkai. Mais littéralement, enfin, au poème plaisant, ou comme le disent certains auteurs anglo-saxons, de façon un peu moins, disons, plus classificatoire, les poèmes non conventionnels. Ils relèvent de ce que nous pourrions appeler les bons mots et sont donc considérés comme peu sérieux, non seulement par l'idée, l'image ou l'événement qu'ils illustrent, mais aussi par le vocabulaire qu'ils utilisent, en ce qu'ils contiennent parfois des mots considérés comme non poétiques. Il n'est pas utile d'essayer d'esquisser ici l'histoire de ce terme, qui, vous le savez, finit par se superposer avec celui de Haiku pour désigner toute autre chose. C'est sans doute parce qu'il s'agissait d'une rubrique inclassable que le Haikai a été ainsi relégué à l'extrémité des miscellanées et du recueil lui-même. Il clôt le recueil. Rappelons que le Haikai, dans le Kokinshu, se trouve au livre 19, c'est-à-dire qu'il est aussi dans les miscellanées, mais pas relégué à la dernière place comme ceci. Avant de les quitter, je vous en présenterai trois. Un isolé et deux en dialogue, qui en donneront une idée générale. Le premier est de Izumishikibu, dont nous avons déjà lu plusieurs fois le poème angoissé sur les ténèbres qui entourent la vie humaine, que je vous ai mentionné tout à l'heure. Il apparaît beaucoup plus détendu dans ce poème, pourtant adressé à un moine. On oserait penser qu'il s'agit du même shoku à qui était destiné le sublime poème que nous avions cité sur l'obscurité. Un moine, donc, qui venait de faire tomber son éventail, comme le dit la notice, n'est-ce pas ? Voulant rendre l'éventail qu'un moine avait laissé tomber. Un moine qui participait sans doute à une rencontre poétique. Voici le poème que je vous donne ici. Vous voyez une belle forme de passive, de passif, pardon, et que je traduis à peu près comme cela. Vous voyez tout de suite le jeu de mots, n'est-ce pas ? Quelle inconstance ! Le voici oublié, le pauvre éventail. Les gens vont penser que vous n'êtes guère sérieux. L'éventail, Ougi, qui est orthographié Augi, n'est-ce pas ? Donc Aou, le verbe rencontrer, qui était déjà symbole de la relation amoureuse dans la poésie chinoise, voit cette position renforcée au Japon par le jeu de mots avec Aou, rencontrer comme dans Osaka, Aoussaka, et donc rencontrer la personne aimée. Le fait d'oublier un éventail ou de l'abandonner à l'automne, lorsque l'on n'en a plus besoin après les chaleurs de l'été, est donc une métaphore de l'abandon de l'être autrefois aimé. C'est déjà dans la poésie chinoise. En prenant, si l'on peut dire, la métaphore au pied de la lettre, Izumi Shikibu imagine que les gens, la rumeur de la cour, va mettre en doute la chasteté du moine et dire de lui que tout comme l'éventail, il est tombé, Ocitarikeri, qu'il a renoncé à ses voeux pour se livrer à la débauche. C'est ce dernier bon mot et la satire qui l'implique qui fait ranger ce poème parmi les facéties. Vous voyez qu'il ne pouvait pas être considéré comme un poème sérieux, de qualité, à mettre dans une anthologie ailleurs que dans un fourre-tout, disons déclassé par rapport au caractère élégant littéraire qu'ont les autres. Mais en même temps, ce sont des bons mots à conserver. Les deux derniers poèmes du recueil, de tout le recueil, sont l'œuvre d'un couple célèbre, Akazome Emon et son mari Oe no Masahida. Oe no Masahida ayant vécu de 952 à 1012, qui était un poète en chinois et en japonais, et ce qu'on appelle un docteur S-lettre, Monjo Hakase, c'est le Bunshou Hakushi, n'est-ce pas, Monjo Hakase, la plus haute distinction dans les lettres chinoises dans le Japon de l'époque de Heian, qui lui permettait d'enseigner au Daigakuryo, ce qu'on appelait parfois l'université, l'université impériale, l'école des nobles de l'époque de Nara et de Heian. Nous le voyons ici dans des dispositions d'esprit plus frivoles, lorsqu'il compose un poème sur une nourrice dont il s'avère qu'elle ne peut fournir que fort peu de lait. Vous voyez ? Là, c'est « menochi », n'est-ce pas ? « Menoto », il faudrait-il lire, mais sans doute. Donc, lisant un poème composé à propos d'une femme qui n'avait que peu de lait, alors qu'elle voulait devenir nourrice « menoto ». Donc, une incompétence professionnelle. Voici comment il s'exprime. « Hakanakumo » « Hakanakumo omoikeru kana » « Chi mo nakute » « Hakase no ye no menoto sento wa » Vous voyez tout de suite le jeu de mots, n'est-ce pas ? Je vais le traduire comme ça. Vous verrez, j'ai essayé de faire un pauvre calembour. « Quelle inconsistance en sa pensée que, si pauvre en lait, elle voulut se faire nourrice chez un docteur en lettres. » Le sel du poème est contenu dans le jeu de mots sur « chi », « chi » de « tschi », qui s'entend soit comme « lait maternel », soit en tant que mot sino-japonais, comme « sagesse » ou « sapiens ». Cette sagesse que Masahira considère comme l'apanage des docteurs S-lettres, dont il fait partie. Une personne sans le lait de la sagesse ne peut être nourrice chez un lettré. Sa femme, Akazome Emon, ne veut pas être en reste et lui réplique ce poème. Vous l'avez ici. Alors, « kashikoku-wa », certains textes, certaines éditions le font dire « kashikoku-ba », c'est exactement la même chose, n'est-ce pas ? « kashikoku-ba », le « ha », à l'époque, c'était sans doute déjà différencié, mais grammaticalement, c'est une sorte de conditionnel. Au cas où, alors voici comment je le traduis, « kassolano tienne, tant que son cœur japonais lui donne du sens, si mince soit son lait, cela suffira bien. » Arasu, le verbe arasu ici qui est un peu bizarre, ça veut dire littéralement déchaîner, se faire déchaîner les choses, ça veut dire aussi laisser les choses telles qu'elles, même s'elles ne sont pas bien. Pas bien, n'est-ce pas ? Donc, ce poème, « Tout fassécieux qu'il soit de ton », nous en dit cependant beaucoup sur ce qui est au cœur de notre cours. Le dialogue frisant parfois la confrontation entre la haute culture continentale, chinoise, ici représentée par le mari fier ou feignant de lettres de son titre de docteur en lettres, bien évidemment chinoise, les lettres, et l'épouse, lui répliquant que le cœur japonais suffit amplement à compenser les insuffisances que son mari prête à la malheureuse nourrice. Et n'oubliez pas que Akazome Emon est aussi une grande poétesse en soi, et sans doute auteur, enfin en tout cas, ayant pris une grande participation à la rédaction de Lehega Monogatari. On a évidemment ici une ancienne attestation de l'opposition qui sera formulée plus tard dans le binôme Karagokoro, Yamatogokoro, le cœur chinois, l'esprit chinois et l'âme japonaise, pourrait-on dire. Karazae Yamatogokoro, instituant contre le génie chinois fait d'érudition livresque, le cœur japonais puisant ses racines au tréfonds de l'âme. Cette opposition se manifeste bien sûr en premier lieu dans le langage, et Karazae désigne avant tout la science chinoise des lettres. Bien que sur le mode plaisant, nous avons ici les prémices qui se développeront de façon bien plus sérieuse à l'époque d'Edo, avec les études nationales et Motori Norinaga, mort en 1800, tout le monde connaît, n'est-ce pas, le Shikishinano Yamatogokoro o Shito-to-waba de Motori Norinaga, qui reprend ce terme de Yamatogokoro. Arrêtons-en là avec les haikai, qui, vous le voyez, sont loin d'être futiles, tout en ayant remarqué que même sur le mode plaisant, ces poèmes véhiculent des concepts liés au bouddhisme. Deux des trois poèmes commencent sur la forme adverbiale de l'adjectif hakanashi, hakanaku, hakanakumo. Expression japonaise du terme sino-japonais, on ne peut plus bouddhique, de muijo, tsune-nashi. Et vous vous souvenez de tous les poèmes sur le yononaka, n'est-ce pas, les gens, le monde, le monde où nous sommes, notre société, dont hakanashi est pratiquement l'adjectif obligé. Voyons à présent, ou plutôt jetons un dernier coup d'œil, un premier coup d'œil sur les deux autres parties de ce livre vint. La première est intitulée jingui, les dieux, terme qui nous est devenu bien familier. La seconde est appelée shakkyo, doctrine de shakamuni. Nous avons ici pour la première fois dans ces anthologies officielles, clairement établi, deux rubriques distinctes et mises en parallèle sur un pied d'égalité, la première consacrée aux dieux japonais, la seconde au bouddhisme. Il s'agit évidemment là d'une innovation considérable. Nous avions vu que le troisième recueil, le shuishu, s'il avait consacré tout un livre, le dixième, à ce que nous pourrions appeler les chants liturgiques, accompagnant les spectacles dédiés aux dieux et appelés en conséquence les kagodautas, n'avait pas, et pas plus que ses prédécesseurs, isolé ses poèmes en tant que shintoïstes. Même si nous l'avons vu aussi, les poèmes dédiés aux divinités étaient soigneusement expurgés de tout élément bouddhique, alors même que dans les poèmes recueillis dans ces anthologies, la pensée bouddhique était profondément enracinée. De façon symétrique, la deuxième partie de ce livre vint est consacrée aux poèmes bouddhiques, cette fois bien définis comme tels. Alors que, nous l'avons vu là encore, des poèmes insérés dans les recueils précédents se présentaient sans doute possibles comme des poèmes à thème bouddhique, des shakkyoka, reprenant en l'éjapolisant les termes même du Sutra du Lotus ou célébrant telle ou telle doctrine bouddhique. Mais ils n'étaient pas marqués comme tels. Pour ne pas laisser de doute sur l'intention des compilateurs, chacune des deux sections de ce recueil, donc de ce goshuishu, la section shinto et la bouddhique, comporte exactement le même nombre de poèmes, 19 chacune. Cela ne peut être dû au hasard. Et ce sera d'ailleurs le seul exemple dans les huit premiers recueils, comme dans les restes des 21 anthologies, de parfait équilibre entre les deux. En cette fin du XIe siècle, où le mode de cohabitation entre divinités japonaises et entités bouddhiques, incluses dans la perspective de l'originel et du vestigiel Honji Suijaku, était désormais bien implanté dans les représentations religieuses, cette double rubrique du goshuishu en représente la première formalisation, à la fois littéraire et officielle. Le lien entre la piété bouddhique avérée de l'empereur Shidakawa, qui, nous l'avons vu, était devenu moine, ça se fait souvent, évidemment, mais ça implique quand même une certaine disposition d'esprit, et l'apparition d'une rubrique poèmes à thèmes bouddhiques dans une anthologie officielle commanditée par ce souverain, peut nous paraître évident. Mais il n'explique l'instauration parallèle d'une rubrique sur les dieux que dans le cadre de l'idéologie bouddhique de l'originel et du vestigiel, d'un point de vue bouddhique, donc, et non pas dans un souci d'équilibre entre les deux religions. Il est curieux de voir que les commentateurs et les historiens insistent sur la création, pour la première fois, d'une rubrique shakkyo, sans revenir sur la création parallèle d'une rubrique sur les dieux, comme si une telle rubrique allait de soi, les dieux japonais, n'est-ce pas ? Alors que nous sommes en réalité ici aussi, en présence d'une innovation, puisque les titres donnés auparavant à des séries analogues de poèmes ne renvoyaient qu'à des genres particuliers concernant les divinités japonaises, Kagu da Uta, ou bien Kamiya Sobi na Uta, et qui ne semblaient pas avoir besoin pour exister d'être inscrites dans une rubrique définie. Ainsi, contre toute attente, et si nous nous fondons sur cet indice sûr qu'est le développement interne des anthologies impériales, nous sommes amenés à penser que la rubrique des divinités, Jingyi, est la conséquence de l'essor de l'idée fondamentalement bouddhique de base originelle et de traces descendues, d'originelle et de vestigielle, le Honji Sujaku. À la différence des deux recueils précédents, la seconde anthologie des glaneurs poétiques présente une autre caractéristique qui la relie directement au premier, au Kokinshu, celle de comporter une préface. Les deux suivants, le Gosen et le Shuishu, n'avaient pas de préface, je vous l'ai déjà dit. Et cette préface est l'œuvre du compilateur Fujiwara no Michitoshi. Il n'y en a qu'une, rédigée en japonais, et pas de préface en chinois avec laquelle elle dialoguerait, ce que nous allons retrouver dans deux recueils ultérieurs. Il est cependant évident que dialogue il y a, cette fois directement avec la préface de Kinotsuayuki, celle du Kokinshu, dont elle reprend la structure générale et même des expressions, tout en menant plus strictement son propos, qui est de relater les circonstances de la compilation du recueil et l'intention qui y présida. C'eût été évidemment le lieu où chercher les raisons qui ont mené à la constitution des deux rubriques qui nous intéressent, en même temps que l'expression d'un sentiment religieux particulier qui puisse nous expliquer cette innovation. Malheureusement, on n'y trouve rien de tel. Comparé à la préface du Kokinshu, les dieux japonais brillent ici par leur absence. Nulle allusion n'est faite à l'origine divine de la poésie japonaise. Plus étrange encore, on n'y voit pas même esquisser ni reprise l'idée d'un statut spécial de la langue japonaise comme l'expression du cœur du peuple telle qu'on la trouve dès le début de la préface de Tsurayuki, que tous les écoliers japonais connaissent encore, n'est-ce pas ? certes, allusion y est faite au koto no ha, les mots, les feuilles des mots, les feuilles de parole, les mots, mais dans un contexte essentiellement littéraire. Fujiwara no Michitoshi se situe avant tout dans la tradition éditoriale des anthologies poétiques qui l'ont précédé et fait part de préoccupations qui ne se situent que dans ce cadre. Je voudrais en passant vous mentionner que cette préface a été traduite intégralement dans le grand livre d'Edwin Cranston « A Waka Anthology » dans le volume 2, « Graces of Remembrance ». Voyons-en quelques extraits de cette préface. Excusez-moi, ce sont ici les mots que je vous avais donnés tout à l'heure, donc « Shidakawa Tenno » Fujiwara no Michitoshi, « Minamoto no Tsunenobu », le « Nangoshuishu » et le « Goshuimondo ». Alors voici les premiers, les premiers mots de la préface japonaise de Michitoshi, vous voyez qu'elle est bien différente de celle de Tsurayuki. « Waya Kimi no Ami no Shita, Shiro shi me shite yori, kono kata, yotsu no Umi, nami no koe kikoezu, kokotsu no kuni, kokotsu no kuni, mitsugimo no tayuru koto nashi. » « Depuis que notre seigneur a pris en sa considération le royaume sous le ciel, » c'est-à-dire depuis que Shidakawa est devenu souverain, est devenu empereur. « Shiro shimesu », « Shira shimesu », c'est être aux affaires, prendre connaissance des affaires du pouvoir. « Depuis que notre seigneur a pris en sa considération le royaume sous le ciel, sur les quatre mers, le bruit des vagues ne s'entend plus, c'est-à-dire le bruit des tempêtes. Le tribut des neuf provinces ne s'interrompt plus. » C'est de la rhétorique chinoise, mais vous voyez que ce n'est pas que la mer n'est plus de vagues, mais le monde que l'on connaît s'est apaisé. Les neuf provinces, ce sont les provinces chinoises, mais c'est appliqué au Japon ici. Le seigneur en question est bien sûr l'empereur Shidakawa, qui, nous l'avons vu, est devenu le 72e souverain japonais en 1073. « Si les idées de quatre mers et de neuf provinces au royaume Kyushu sont en un peu plus chinoises, la phraseologie est parfaitement japonisée et en soi programmatique. D'une façon générale, il n'y a pratiquement pas de composé sino-japonais dans cette préface. Cela est normal, me direz-vous, mais illustre ici d'autant mieux à mon sens le procédé de transpositions que nous avons déjà vues mises en œuvre entre les préfaces chinoises et japonaises du Kokinshu, que la transposition ne s'ouvre pas vers une vision du monde japonais, mais transmet seulement la chinoise. Il faudra s'en souvenir pour les préfaces des recueils suivants. Après cette brève description quelque peu obligée de l'ère de paix ouverte par l'empereur, paix très relative, Michitoshi le poursuivre. D'ordinaire, au milieu de la myriade d'activités quotidiennes, que ce soit au printemps avec les fleurs, à l'automne avec la lune, quand l'occasion l'exige, il lui est difficile à l'empereur de la laisser passer vainement, sans rien faire. Le courtisan révèle ici le grand intérêt de l'empereur pour l'activité poétique qui l'amène, malgré les nombreuses occupations de sa charge, à ne pas laisser passer les occasions de composition que sont la vision des fleurs épanouies ou dispersées au printemps ou de la pleine lune à l'automne. Des topoïs poétiques bien connus. Tout le monde l'aura compris et il n'y aurait pas lieu de s'attarder plus longtemps sur cette phrase, n'était la présence d'un terme qui avait déjà attiré notre attention dans la préface du Kokinshu, celui de Koto Waza. On se souvient que la phrase était dans le Kokinshu « Yononaka ni arushito » « Koto wazashige kimono nareba » « Kokoro ni omoukoto wo » « Minumono » « Kikumono ni tsukete » « Ii daseru nari » Tous les éditeurs que je traduis chez les gens de ce monde ou surabondent l'activité ce qu'ils pensent dans leur cœur selon ce qu'ils voient et entendent s'expriment en mots. Tous les éditeurs modernes de ce texte fondamental je le répète s'accordent à faire de Koto Waza dans le Kokinshu un composé de deux termes japonais signifiant « fait » et « activité » en le soulignant dans leurs éditions modernes par la présence d'un point médian entre Koto et Waza voire en substituant les caractères chinois correspondants à la graphie en kana de tous les anciens manuscrits c'est une intrusion de l'édition moderne dans ces manuscrits anciens je vous en ai parlé la dernière fois Koto Waza est toujours écrit en un seul mot et en kana j'avoue ne pas comprendre quelles sont les raisons d'une telle intrusion éditoriale et moins encore lorsque nous avons sous les yeux cette préface de Michitoshi il est clair que celui-ci reprend comme il le fait souvent dans son texte des termes utilisés par son prédécesseur en leur faisant subir un léger gauchissement gauchissement qui n'est qu'une étape pour de futurs développements or ici il est évident que Koto Waza doit bien être pris comme un seul terme et non pas un composé alors que Tsurayuki parlait des activités humaines en général Yononaka ni Arushito no Koto Waza Michitoshi garde le cap qui est le sien et réduit le terme aux obligations de la fonction impériale nous passons de l'homme en général à l'homme unique qui est l'empereur nous suivrions volontiers l'interprétation de messieurs Kubota et Hirata qui ont fait l'édition du Shin Nihon Kotenbuga Kutaike qui veulent voir dans la locution Yorozu no Koto Waza la lecture japonaise du composé chinois Ban Ki Yorozu no Ki Ki c'est Kikai n'est-ce pas Kikai no Ki Ori Hata qui signifie beaucoup de choses justement l'occasion des choses l'occasion de mettre en pratique les choses etc. et dans ce composé chinois Ban Ki il signifie spécifiquement les 10 000 obligations de la fonction impériale ou les obligations politiques malheureusement les commentateurs ne donnent pas de référence précise à d'anciens dictionnaires qui donneraient la lecture explicative Koto Waza pour Ki le Kundoku et je n'en ai pas encore trouvé moi-même il est en tout cas indiscutable que nous avons ici un seul terme et non un composé nous le verrons repris plus tard jusqu'à ce que Jien et ses successeurs puissent l'assimiler à l'activité par excellence qui est l'activité langagière le lien entre les deux dimensions sémantiques est à l'évidence assurée par son évolution au sein des préfaces successives des recueils impériaux pour revenir un instant sur ce Koto Waza Ban Ki Yorozu no Kikai comme vous le savez le mot Ki tout seul a ce sens ici extra-bouddhique ou pré-bouddhique d'occasion de mettre en pratique mais dans le bouddhisme c'est un sens beaucoup plus précis qui est celui de faculté faculté de compréhension les facultés de s'adapter à l'action de recevoir l'action salvatrice des bouddhas les bouddhas et les bodhisattvas s'adaptent au Ki aux facultés des êtres donc ce Koto Waza si on a bien comme le suggère M. Kubota et Hirata ici la superposition de Ki avec Koto Waza on comprend peut-être beaucoup mieux la suite de l'histoire de ce mot dans les préfaces que nous verrons plus tard et dont je vous rappelle le terme n'est-ce pas chez Jien par exemple à l'extrême fin de Heian début de Kamakuda Koto Waza reprend devient non pas synonyme mais parallèle dans le sens linguistique avec Koto Waza proverbe vous connaissez tous le mot Koto Waza qui est entièrement différent de proverbe chez Jien il ne signifie pas proverbe mais l'activité langagière poétique et c'est certainement le confluent de ces deux de ces deux histoires que nous avons que nous commençons à voir ici je vous donne le texte ici en conséquence poursuit le texte ceux qui à ses côtés le servent Shikaku Saburai comme ceux qui de loin en entendent parler Touku Kikushito frodonnent sans cesse des poèmes à la lune ou au vent c'est le terme Azakeru qui est utilisé ici et ne manquent jamais de louer les fleurs ni de s'apitoyer sur les oiseaux de s'émouvoir des oiseaux le contraste avec la préface du Kokinshu est étonnant alors que Tsurayuki faisait de la poésie japonaise une sorte d'élan cosmique qui entraînait aussi bien les animaux que la société humaine voire le monde tout entier je vous souvenais du passage hana ni naku uguisu mizu ni sumu kawazu no koe wo kikeba ikitoshi ikeru mono izure ka izure ka uta wo yomazari keru la fauvette ou le rossignol qui chante parmi les fleurs la grenouille ou sa demeure aquatique quand on entend leur voix de tout ce qui vit est-il être qui ne compose son chant ? ça c'est pour le monde en général et pour les hommes ce qui s'en recourt à l'effort remue ciel et terre inspire la pitié aux esprits invisibles adoucit les rapports entre hommes et femmes apaise le coeur des phares rouges guerriers c'est la poésie ça c'est la préface de Tsurayuki et vous voyez à quel point le ton est différent puisque ici Michitoshi présente le regard d'activités poétiques de son époque comme l'effet de l'influence impériale auprès de la cour chikaku samurao shitobito comme des fonctionnaires de province tooku ni oru shitobito sans que ce soit explicite mais de façon clairement compréhensible la poésie est présentée comme le fruit d'une volonté courtisane le souci de plaire à l'empereur et l'anthologie en est donc la conséquence logique sui ni on asobi no amari ni shikishima no yamato uta o atsume sasetamou koto ali shuishu ni irazaru shuishu n'es pas shuishu ni irazaru nakagoro no okashiki koto no ha mo shiogu sakana mo shiogu sakana atsume beki yoshi n'an adikero enfin dit michitoshi si nombreux furent les diversissements poétiques que sa majesté fit recueillir les poèmes du yamato aux îles étendues shikishima yamato uta je prends ici le sens dérivé shikishima est à l'origine un lieu n'est-ce pas un lieu de la province de yamato mais on l'a ensuite fait dériver dans le sens aux îles éparpillées ces consignes furent que l'on devait recueillir comme on ratisse les herbes aquatiques laissées au rivage et vous vous souvenez que ce mot le mo shiogusa le caractère mo que l'on lit so a aussi le sens d'activité poétique en chinois vous vous souvenez c'est pas du kaifu so l'anthologie poétique sino-japonaise donc on devait recueillir comme on ratisse les herbes aquatiques laissées au rivage les plus belles paroles okashiki kotonoha de l'époque intermédiaire parmi celles qui ne furent pas admises dans l'anthologie des glanures poétiques il précise un peu plus loin ce qu'il faut probablement entendre ici par l'époque intermédiaire je crois que tenryaku no sueyori kyo ni itaru made yo wa to tsugi amari hitotsugi toshi wa momotose amari misoji ni naru ninan tsugi nikeru donc de la fin de l'ère tenryaku 947-957 jusqu'à nos jours onze règnes se sont succédées cent trente années se sont écoulées sumiyoshi no matsu shishashiku aratama no aratama no toshi mo sugite hama no masago no no kazushinanu made ie ie no kotonoha oh kutsu moni nikeru vous le verrez peut-être le texte que je vous donne ici n'est pas tout à fait celui de l'édition du Shin Nihon kotenbu yaku taike les caractères sont différents ne faites pas attention je vous l'ai déjà dit l'emploi des caractères chinois n'a aucune importance puisque chaque génération chaque copiste les maniait à leur gré n'est-ce pas il faut donc toujours prendre en considération la partie phonétique et jamais la partie écrite de ces préfaces le Shin Nihon kotenbu yaku taike reprend les manuscrits les plus anciens où l'on emploie beaucoup moins de caractères chinois vous savez que les caractères chinois en quelque sorte orientent la compréhension que l'on peut avoir des textes je vous donne ici la traduction 130 années se sont écoulées aussi longues que la vie des pains de Sumiyoshi elles ont passé vous voyez que ici il ne faudrait pas mettre de point entre Suginikeru et Sumiyoshi aussi longues que la vie des pains de Sumiyoshi elles ont passé aussi innombrables que les sables de la grève les feuilles de parole des poètes se sont accumulées l'air ten yaku correspond à l'époque de la compilation de l'anthologie ultérieure Gosenshu en 951 c'est donc le terminus aquo que s'est fixé Michitoshi il confie auparavant que la lourdeur de ses tâches de chancellerie avec l'obligation de promulguer le soir les décrets reçus le matin c'est un premier exemple de protestation de fonctionnaires pour les horaires infernudes fit qu'il mit 9 ans à s'acquitter de sa tâche littéraire il ajoute que dans sa sélection dans sa sélection je vous donne ici le texte Koto-Eraboumichi il n'a pas tenu à l'écart sarazu n'est-ce pas Tsubiragi no kashikoki shiwaza totemo sarazu shiwaza koto-waza n'est-ce pas sous prétexte qu'il s'agissait de alors kashikoshi ici ne veut pas dire beau plaisant c'est le mot c'est l'équivalent de osoroshi ce qui fait peur c'est impressionnant ce sont des poèmes impériaux donc impressionnants et normalement il n'aurait pas dû oser y toucher mais il le fait quand même et de même qu'il n'a pas rejeté les yamagatsu no yashiki koto-tote totemo tsuru kotonashi il n'a pas rejeté les sous prétexte de leur humble origine les paroles de montagnards vient ensuite un long exposé sur l'histoire de la poésie japonaise ou plutôt sur l'histoire des anthologies poétiques sans aucune allusion aux créations divines que nous avons vues dans le kokinshu partant du manioshu mitchitoshi se livre à une critique rapide des grands noms de la poésie il suit en cela l'usage instauré par la préface du kokinshu en prenant cependant une méthode d'exposition plus ordonnée et facile à suivre et en évitant l'accumulation des citations poétiques intégrées dans la discussion qui rend la préface de Tsudayuki et ceux innombrables qui l'ont imité par la suite parfois difficiles à comprendre vous avez peut-être lu la préface complète de Tsudayuki qui est à la fois un enchaînement des différents poèmes se présentant comme une critique donc ces poèmes sont présentés sous forme quasiment narrative ce qui est très intéressant et ce qui a été imité très souvent par la suite ce qui fait que lorsqu'on n'est pas habitué à lire ce genre de texte on a l'impression d'un salmi-gondi indéchiffrable alors qu'en réalité ce sont des renvois très réguliers à des œuvres exemplaires bref il n'y a nulle trace de préoccupation religieuse dans la préface du Gaussu Ishu la seule légère trace d'influence bouddhique mais bien sécularisée est la référence aux trois temps que l'on trouve vers la fin je vous le donne ici certes les personnes disparaissent mais leur renom ne se corrompt jamais c'est pourquoi je me suis permis de faire un choix des élans du cœur émouvant de jadis quand je traduis littéralement Nasakearu Kokorobase et d'aujourd'hui les élans du cœur émouvant de jadis et d'aujourd'hui dans l'intention de les transmettre au futur on reconnaît ici l'ajout de la troisième dimension temporelle celle de l'avenir caractéristique de la vision du monde bouddhique mais il n'est pas sûr du tout que Michitoshi fut encore conscient de cette affiliation tant elle s'était profondément enracinée dans l'univers langagier japonais et malgré l'expression caractéristique de Yukusue dont on a vu l'usage qu'en faisait la poésie à thème bouddhique nous ne pourrons donc pas savoir la lecture de cette préface pourquoi le compilateur a institué pour la première fois une rubrique poétique des divinités et du bouddhisme dans une anthologie officielle faut-il considérer avec le professeur Yamada Shozen que leur relégation de ces deux sections en sixième partie des miscellanées juste avant la rubrique des encore plus inclassables face ici reflétaient le peu de cas qu'on en faisait à l'époque cela est certes possible à moins qu'il ne s'agisse d'un reflet de l'embarras du compilateur pour leur donner une place adéquate ailleurs au milieu par exemple comme dans le Shuishu vous vous souvenez la poésie de Kagura Ota était au livre 10 du Shuishu si l'on considère le premier recueil suivant qui accorde une rubrique à ces poèmes nous voyons que le Senzaishu le septième consacrera le livre 19 au Shakyoka et le livre 20 au Jingika les facéties constituant une sous-rubrique des miscellanées au livre 18 c'est donc un ordre inversé j'ai déjà fait remarquer que l'ordre est inversé cette fois par rapport à ce Senzaishu dans le Shinkokinshu comme si la prééminence de la dernière place était donnée intentionnellement au poème bouddhique dans le Shinkokinshu très très bouddhisé encore plus que le Senzaishu c'est chaque Kyoka qui ferme le recueil on a donc l'impression que l'embarras classificatoire du Kooshuishu s'est résolu en place d'honneur interchangeable dans les recueils suivants nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur la question avant cependant d'aborder ces deux rubriques sur les dieux et les bouddhas voyons rapidement s'il se trouve dans les autres livres des poèmes qui peuvent correspondre à une vision religieuse Shinto au bouddhique comme dans les autres recueils un nombre considérable de poèmes répertoriés sous des rubriques différentes ressortissent en fait à l'une ou l'autre de ces sensibilités comme de juste c'est au livre 2 celui des célébrations Ga que nous trouverons les poèmes accompagnés de symboles auspicieux liés aux divinités et aux toponymes japonais souvent religieux ainsi ce poème où nous retrouvons l'image des grains de sable composée par Kiyohara no Motosuke l'un des 36 immortels pour célébrer ce que dit la notice n'est-ce pas pour célébrer la naissance d'un fils du gouverneur de Ki Ki no Kuni dans à peu près le Waka Yamake actuel ce gouverneur le nom du gouverneur importe peu je vous donne le texte ici je ne le lirai qu'une fois parce que le temps commence à nous manquer pour compter des générations les myriades des plages de mille brasses au pays de Ki il faut les grains de sable Chihiro c'est une mesure de profondeur normalement plutôt qu'une place donc c'est la place qui s'étend jusqu'à mille brasses sous la mer nous avons déjà vu l'image des grains de sable c'est sans nul doute une comparaison universelle contre les étoiles du ciel et les grains de sable de la mer mais cela n'empêche pas de nous rappeler que c'est dans les sutras bouddhiques et bien sûr dans celui du lotus qu'on la trouve inlassablement répétée il est difficile d'imaginer qu'à l'époque de Heian on ait pu oublier cette association il s'agit donc d'une image en quelque sorte déboudisée qui ancrée dans le paysage japonais sert à la célébration de la longévité prospère l'apanage des dieux du Shinto nous avons du même poète une pièce célébrant la fête du port de la jupe extérieure je traduis comme cela pour faute de mieux ça peut être aussi le tablier le tablier extérieur mais le port du premier tablier ça ne fait pas très solennel pour ce genre de rite et donc qui marque le passage des jeunes filles à l'âge adulte voici ce que dit le poème comme les perles d'ail de Sumiyoshi nouant cette jupe nous la verrons comme l'ombre des pins de cette plage kage c'est l'ombre et okage la grâce en quelque sorte la protection il est impossible de démêler l'entrelat des jeux de mots sur mots jupe tablier et herbes aquatiques mais chacun comprend que le poète souhaite longue vie à la reine de la fête dont la longévité rivalisera avec celle de pain de Sumiyoshi dont nous avons déjà vu au cours précédent qu'elle était déjà à l'époque proverbiale cette longévité évidemment cela fait penser au sanctuaire Shinto de Sumiyoshi Sumiyoshi no Matsu dans un autre poème de célébration nous retrouvons le même exemple de réutilisation d'une image continentale si je puis dire c'est-à-dire transmise à la fois de l'Inde et de la Chine par l'intermédiaire des sous-traduisants chinois il s'agit d'un poème composé par Oe no Yoshitoki mort en 1010 lors d'un concours poétique des corps de garde alors on a du mal à s'imaginer aujourd'hui des corps de garde de la gendarmerie faisant des concours poétiques peut-être qu'il y en a là ce sont évidemment les gardes alors Jin le Jin qui figure ici dans cette notice c'est le Tachi Haki no Jin c'est-à-dire les heures de service du corps de garde donc on peut s'imaginer que alors que l'empereur Sanjo était encore prince impérial ces gardes du corps rapprochés lorsque l'empereur dormait dans un endroit peut-être lors d'une excursion se réunissait autour d'un brasero ou peut-être pour faire ses poèmes donc voici le poème je le répète parce qu'il est important c'est une sorte de souhait n'est-ce pas votre règne seigneur qu'une fois en mille siècles se déposant un grain de blancs nuages entourés deviennent montagnes j'essaye de suivre le rythme du poème enfin en tout cas l'ordre du poème tout le monde reconnaît ici une forme du proverbe populaire Chidimo Tsumoreba Yamato Naru et les commentateurs renvoient à ce sujet un célèbre poème de Pochui Paichui de 9e siècle la fin des Tang 772-849 mais on ne relève pas que notre poème s'agrémente d'une précision importante ce ne sont pas seulement les grains de poussière qui sont déposés qui deviennent montagne mais ce sont les grains de poussière déposés un par un tous les mille ans un grain de poussière tous les mille ans n'est-ce pas or ce mode de compter est typique des textes bouddhiques indiens traduits en chinois comme par exemple pour donner une idée de la longueur d'un kalpa un go vous savez un âge cosmique un éon éon et éon qui est l'unité de mesure standard des textes bouddhiques les kalpas sont évalués de plusieurs façons l'une des façons qui se retrouvent souvent et en particulier dans le Daichi Doron c'est effleurer tous les cent mille ans tous les cent ans ou tous les mille ans d'un voile très léger une montagne haute comme le Sumeru c'est-à-dire l'Everest à peu près etc. donc vous voyez c'est un temps très long et ce Chitosse ni Chitotabi fait directement allusion à cela l'enjolivement apporté par le poète japonais à l'image de Pochuyi est donc inspiré des textes bouddhiques mais cela n'influant rien sur son contenu qui reste strictement à l'écart du bouddhisme c'est en quelque sorte une influence inconsciente donnons encore deux exemples de poèmes de célébration implantés dans la géographie religieuse japonaise d'abord celui de Minamoto no Tsuninobu dont nous avons parlé tout à l'heure qui est ici présenté sous son nom officiel de Minbukyo n'est-ce pas une sorte de ministre des affaires civiles dans un concours poétique palatin qui a eu lieu en 1078 donc ce poème est le suivant Kimi ngayowa Tsukiji tozo omou Kamikaze ya Mimosugawa no Sumamukagiri wa le Mosusugawa la Mosusugawa c'est Isuzugawa n'est-ce pas le fleuve qui traverse le sanctuaire d'Issei le sanctuaire Shinto de Issei et qui est aussi un haut lieu poétique le règne de mon seigneur jamais sur ma foi c'est comme cela que je traduis ce omou tozo jamais sur ma foi ne finira tant qu'au vent divin le fleuve de Mimoso en sa pureté demeure Sumu Sumu qui est à la fois être pur être pur comme l'eau limpide comme l'eau et demeurer le kamikaze ici est un Makura kotoba de Mimosusugawa et ce poème renvoie directement au grand sanctuaire d'Issei nous avons ensuite ce poème qui est fait par un moine poète Noin qui est bien représenté dans ce recueil et cette pièce fut donnée dans une joute palatine en 1049 peut-être en l'honneur de l'empereur Goreze voici ce poème Kasugayama Iwane no Matsuwa Kimigatame Chitosse no Mikawa Yorozu yo Zohemo Chitosse no Mikawa Yorozu yo Zohemo Au monde Kasuga le pain sur ce ferme rocher sur ce ferme rocher pour mon seigneur non pas mille ans mais dix mille âges durera Chitosse yorozu yo ce ne sera pas faire montre de snobisme que de reconnaître que la valeur poétique de cette composition est fort mince mais je ne vous la propose que pour vous donner encore une fois un exemple de non-ingérence du bouddhisme dans un poème dédié à un lieu célèbre du sacrétisme Shinto-bouddhique le Kasuga Jinja qui est en symbiose avec le monastère du Kofukuji dont nous avons parlé la dernière fois et qui est vraiment un haut lieu du sacrétisme et en plus ce poème est écrit par un moine voyons pour finir quelques exemples de poèmes à forte tonalité bouddhique qui ne sont pas insérés dans la rubrique Shakyō mais se trouvent ainsi que nous en avons déjà vu plusieurs exemples dans le livre dix consacré aux lamentations Aishō après les voeux de longévité sous les auspices divins ces poèmes accompagnant les funérailles résonnent de façon fort lugubre bien qu'un seul soit l'oeuvre d'un moine voici pour commencer ce poème de Minamoto no Kanenaga qui était actif vers le milieu du XIe siècle la notice nous explique que la pièce fut composée alors qu'il avait appris la veille que la femme avec qui il avait échangé des propos des propos probablement encourageants pour l'avenir et pour leurs futures relations cette femme donc venait de mourir et le poème est le suivant ce fut bien là la dernière fois notre rencontre en une autre vie que ne l'aviez-vous promise nous sommes ce qui s'est passé à ce moment là ça a été la fin la première la dernière fois et pourquoi ne m'avez-vous pas promis à l'époque que nous nous reverrions dans une vie future donc ce mélange de galanterie et de tristesse cette lamentation ne s'entend bien sûr que dans un contexte bouddhique bien que l'on ne puisse le confondre avec un poème édifiant et qu'il ne risquait pas d'être mis dans la rubrique Chakkyo ça aurait été plus vraisemblable en revanche pour ce poème d'Izumish Kibu que nous rencontrons ici encore une fois sous un jour moins galant que tout à l'heure avec son moine à l'éventail déchu la notice explique qu'alors qu'il faisait retraite en un temple de montagne Yamadera ni Komori Ite c'est un peu vous savez ce sont des choses qui arrivent souvent dans le Genji Monogatari aller aussi pour une raison de santé par exemple si vous avez une maladie que les médecins n'arrivent pas à expliquer autrement que par un retour karmique ou l'influence d'un mauvais esprit vous alliez d'un mauvais esprit d'un esprit mauvais plutôt vous alliez dans un temple de montagne faire quelques séances de prière et surtout de purification auprès d'un moine donc elle voit voyant des funérailles et remarquez le mot intéressant qui est utilisé par par la notice en tout cas sur le nous le reverrons je n'ai pas le temps de cesser ce to-kaku-su n'est-ce pas to-ni-kaku-suru c'est faire quelque chose faire quelque chose comme ci comme ça mais c'est un euphémisme ici pour to-kaku-suru c'est-à-dire faire ce quelque chose qui convient en cas de mort n'est-ce pas donc faire des funérailles c'est un terme bien attesté par ailleurs et le poème est le suivant le kaku-min explique peut-être pourquoi on a utilisé to-kaku-su dans la notice enfin c'est une supposition à cette fumée qui s'élève que de penser un jour ce sera moi qu'un autre ainsi verra c'est moins une lamentation qu'une réflexion lucide sur l'impermanence d'une tonalité édifiante qui ne déparerait pas comme poème à thème bouddhique on pourrait très bien en faire un shakyouka le poème suivant montre un sentiment moins construit sans doute d'autant plus sincère il est de Fujiwara no Yukinari aussi appelé cause n'est-ce pas que la lecture honte des caractères il exprime sa tristesse lors de funérailles impériales celles de l'empereur Eniyu en 991 voici le poème Okureji to tsune no Miyuki wa isogishi wo kemuri ni sawanu tabi no kanashisa ce n'est pas pour cette description du regret de ne pouvoir accompagner l'empereur en son dernier voyage parce que ce poème c'est ce que dit ce poème n'est-ce pas jamais en retard aux cortèges impériaux Miyuki aux excursions impériales d'autrefois donc jamais en retard aux cortèges impériaux je me précipitais mais la fumée je ne l'accompagnerai en son triste voyage la fumée du bûcher mais j'ai choisi ce poème pour attirer l'attention sur un jeu de mots bouddhique qui semble avoir échappé au commentateur lesquels ne relèvent que la superposition entre tabi voyage et tabi cette fois n'est-ce pas cette fois-ci qui est qui est Kemuri no sowano tabi no kanashisa n'est-ce pas ici il me paraît pourtant évident si l'on se rappelle et vous le voyez peut-être aussi vous-même que si l'on se rappelle que les manuscrits anciens ne notent pas les signes de sonorisation des consonnes que le jeu de mots est plutôt non pas entre tabi le voyage et tabi la fois la fois une fois deux fois ce n'est pas du tout tabi la chaussette n'est-ce pas mais c'est dabi la crémation le mot sanscrit la crémation terme indien translittéré qui semble venir d'après les spécialistes d'un mot apparenté au pali et au sanscrit bien que je ne crois pas trop à cette étymologie qui signifie détruire plutôt que brûler mais qui désigne bien dans la phraseologie bouddhique japonaise la crémation et le tabi no kanashisa c'est aussi dabi no kanashisa la tristesse porte bien sur le dernier voyage celui de la crémation ainsi la présence cachée de ce terme éminemment bouddhique au sein du poème constitue un signe religieux qu'on ne peut ignorer même si la mention de la fumée indique déjà suffisamment que nous en sommes devant un rituel bouddhique venons-en à un poème composé par un moine du Tendai de la tendance Miidera Chumyo mort en 1054 qui n'a que deux pièces dans ce recueil mais celle-ci est particulièrement riche en allusions bouddhiques bien digne du pont de la loi pont de Darman n'est-ce pas Hokkyo qui était son grade monastique ça vient tout de suite après Sojo Sozu Hokkyo et qui indique des grades plutôt des gens versés dans la discipline monastique le kairitsu la notice explique que le poème fut composé au matin du retour des funérailles de l'illustre Fujiwara no Michinaga héros de Lega Monogatari qui eut pendant 30 ans le pouvoir effectif à la cour impériale donc au retour des funérailles la neige s'était mise à tomber vous le voyez sur la notice ici le poème est le suivant Takinitsuki Yuki Furushikeru Toribenowa Tsuru no Hayashi no Kokochikososure Takinitsuki Yuki Furushikeru Toribenowa Tsuru no Hayashi no Kokochikososure Le bois a brûlé épuisé voici que la neige est tombée sur le champ de Toribe en mon cœur je crois voir la forêt des grues Toribeno était un champ de crémation situé à l'est de Kyoto non loin du Kiyomizudera c'est encore actuellement un cimetière thème de bien des poèmes et de scènes romanesques ou théâtrales à résonance funèbre jusqu'à l'époque Meijin le toponyme est au centre du poème entouré en son début et à la fin de deux allusions fort claires au nirvana du Bouddha le bois a brûlé est tiré du chapitre du prologue du Sutra du Lotus que je vous donne ici n'est-ce pas l'éveillé le bois des grues est une métaphore bien connue en Chine et au Japon décrivant le miracle des arbres Shala entre lesquels le Bouddha se coucha pour entrer dans l'extinction et dont les fleurs blanches s'épanouir faisant sauger au plumage des grues le bois des grues Kakurin n'est autre que le nirvana lui-même on peut se dire que l'assimilation du puissant homme politique que fut une Michinaga au Bouddha Shakyamuni est un tout petit peu forcée même s'il était entré dans la voie bouddhique au Todaiji en 1018 et avait passé le reste de sa vie à bâtir et embellir le temple Hojoji à présent disparu dans le quartier de Kyogoku à la capitale mais c'est évidemment la blancheur de la neige d'une part faisant penser au Kakurin et le bois de crémation qui évoque irrésistiblement cette image c'est le pieux moine image certes on ne peut plus consolante pour un fidèle bouddhique le grand conseiller est passé sur l'autre rive comme le Bouddha lui-même je voudrais pour terminer présenter un cas curieux qui enjambe les deux catégories bouddhiques des Shinto et voit la même image utilisée dans deux situations fort différentes la première est la plus classique il s'agit d'un poème de Fujiwara no Asamitsu 951-995 sur les funérailles de l'empereur Ennyu que nous avons déjà mentionné lesquelles furent faites à Murasaki-no lieu situé au nord de la capitale de Kyoto la notice nous explique que le poème fut composé lorsque le poète songea qu'en ce même endroit l'empereur avait à deux reprises à un an d'intervalle fait une excursion de nouvel an donc c'était des occasions tout à fait joyeuses Murasaki-no signifiant la pleine violette ou empourprée comme je me permets de le traduire en reprenant le mot d'Henri Corbin l'association d'idées s'accomplit tout naturellement dans l'esprit du poète comme nous allons le voir ce poète que vous avez là Murasaki-no Murasaki-no Kumo-no-kakete-mo Omoiki-ya Haru-no-kasumi-ni Nashite-mim-to-wa Kakete vient à la fois du verbe kaku kakeru kakuru et kakete avec une interrogation ou une négation à la fin qui veut dire keshite certainement certainement pas je n'aurais pas osé je n'aurais pas dû oser les voir et voici le poème les nuées empourprées comment ai-je pu concevoir cette pensée et comme brume de printemps ai-je osé les voir les nuées empourprées nous les connaissons bien ce sont celles qui entourent le cortège du Bouddha Amida venant chercher le défunt pour le mener en son paradis de l'ouest ce qu'on appelle raigo n'est-ce pas kitarite mukau c'est en même temps les lueurs du bûcher de crémation tout cela suscité par le toponyme de Murasaki no mais le souvenir des excursions de printemps l'amène à inverser le sens de ses émotions et à se remémorer les jours heureux en cette triste occasion ce dont le poète ressent quelqu'un barra Murasaki no donc faisant penser à Murasaki no Kumo dans les morts de l'empereur qui ira passer dans le paradis d'Amida dans le temps le souvenir des jours heureux des excursions de nouvel an à Murasaki non à Murasaki no le terme de Murasaki no Kumo est atroitement associé au bouddhisme et même à l'amidisme nous venons de le voir et nous l'avons vu plusieurs fois l'an dernier c'est pourquoi il est surprenant de le retrouver dans ce même recueil pris encore une fois à rebours dans le livre des félicitations Ga dont il clôt la rubrique sous le pinceau de la dame de compagnie Ko 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 Kiju qui n'est pas une illustre inconnue c'est la fille d'un couple que nous venons de voir c'était la fille de Oe no Masashida et de Akazome no Emon qui compose ce poème en apprenant que sa maîtresse alors il est dit dans le Koto Bagaki n'est-ce pas Yome Yome et à l'époque elle était encore la princesse impériale Teishi qui devient impératrice et qui ensuite deviendra entrera dans les ordres sous le nom de Yome Mo mais elle devient impératrice en 1037 et c'est cette promotion sociale si j'ose dire que célèbre ici la poétesse tout indigne que je sois en ma condition des nuées empourprées d'apprendre qu'elle s'élève me comble d'allégresse c'est la pourpre impériale cette fois vous savez que la couleur Murasaki était une couleur réservée à l'empereur et aux dons que pouvait parfois faire l'empereur de vêtements de cette pourpre à certaines personnes distinguées comme il est advenu dans le cas de Grand Moine comme Honen un épisode célèbre je ne peux pas rappeler ici donc c'est cette pourpre impériale qui fournit le motif de détournement de l'image la pourpre qui accompagne habituellement des scènes de fin de vie ou d'anticipation du paradis d'Amida ici les nuées pourpres sont symboles de pouvoir et de joie même si l'impératrice Taichi prendra plus tard les ordres bouddhiques je ne pouvais manquer l'occasion de signaler cette ambivalence de l'image au sein d'un même recueil comme un signe de l'interpénétration des deux dimensions religieuses de l'époque telle que nous la verrons dans les recueils suivants mais il nous faut d'abord revenir à nos deux rubriques des dieux et des bouddhas ce sera le sujet du prochain cours et je vous remercie de l'immune de l'espace à ce que je fais de l'espace de l'image